Salut les joueurs, c'était le 14 juin, c'était donc il y a quelques jours, c'était sur la chaîne de Geekpoa et sur cette chaîne a été soulevée une question, quel avenir pour le jeu de rôle avec une échéance, celle de 10 ans. Et je dois avouer que cette réflexion m'a donné véritablement matière à réfléchir. Et c'est pour ça que je vous livre un petit peu la réflexion de quelques jours et cela sur une vidéo un peu particulière. Alors de par ma formation, je suis enseignant en histoire et j'ai l'habitude de regarder un peu les faits du passé pour éclairer peut-être l'avenir, c'est une des raisons d'être de l'histoire. Et donc pour livrer une enquête, je vais faire un petit retour, petit retour en arrière et regarder le jeu de rôle. Je ne vais pas aller chercher forcément très loin en arrière, je vais prendre simplement la décennie 2010 et regarder un petit peu ce qu'il en est maintenant. Alors nous avons des livres de plus en plus luxueux et ça se voit en fait à la fois sur les formats mais aussi peut-être sur les couvertures. Puisque lorsque je prends par exemple le BIA qui est sorti en 2009 chez les douze singes, on n'a pas de vernis, c'est peut-être un supplément. Les choses sont peut-être mal choisies, peut-être, mais on a vraiment un intérieur qui ressemble plus à ce qui se faisait les années auparavant. Nous avons une petite évolution mais toujours sous du format A5 et donc nous avons Steam Shadow, un vernis complet sur une couverture un peu luxueuse. Bon, je l'ai présenté dans ma... dans une vidéo sur Steam Shadow. Je regrette vraiment l'épaisseur de ce livre. Et si je prends ce qu'il en est maintenant, on arrive sur des formats un peu plus atypiques. Souvent c'est du A4, là ce n'est pas le cas. Là nous sommes sur E-Trace-Buy. Voilà, un jeu que je ne vous ai pas encore présenté. Et j'adore ce vernis sélectif. C'est pour moi le plus joli en fait, car c'est une simple volupte. Le titre, et on voit un petit poisson. Je ne sais pas si j'arrive à le faire refléter. Ce n'est pas sûr que vous puissiez voir grand-chose. Voilà. Si j'en fais une vidéo, je vous présenterai. C'est à mon avis le plus bel exemple de vernis sélectif. Donc on a des livres véritablement de plus en plus luxueux, de plus en plus jolis. Et ça, ça rajoute quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons pas des bibliothèques. Nous avons des livres d'art en fait. Nous avons des bibliothèques où ces livres peuvent être érigés au statut de... Voilà, comme un livre d'art, un livre à regarder, un livre à partager éventuellement en plus. Donc un statut très particulier que celui du livre dans le monde du jeu de rôle. Donc autre point, les jeux sont de plus en plus souvent vendus en gamme. Et donc, c'est par exemple le cas de Nautilus que je vous ai présenté il y a quelques temps. Nous avons souvent des suppléments, un écran, le livre de base. Dans les suppléments, on va retrouver classiquement les scénarios. On va retrouver peut-être quelques livrets pour les joueurs, le livre du capitaine, le livre des joueurs, etc. Très souvent, malheureusement, ces gammes restent fermées. Une fois que l'ensemble est fait, il n'y a plus de compléments de gamme, ou très peu de compléments de gamme. C'est assez rare. Alors, vous en trouverez forcément qui vont me faire dire le contraire, bien sûr. Mais je n'ai qu'une impression ici. J'ai l'impression qu'on a maintenant des gammes fermées sur lesquelles il faut, entre guillemets, sauter sur l'occasion. Parce que sinon, on n'a pas d'autres possibilités de pouvoir se les acquérir. À part, bien sûr, le marché de l'occasion. Alors, il y a une chose qui est certaine. C'est que de plus en plus, l'impact du jeu de société est véritablement rentré, en fait, rentre dans le jeu de rôle. Et on voit cela, donc je l'interprète de cette manière. Lorsque, par exemple, on a des cartes supplémentaires. Les cartes que l'on trouve avec Orestes. Donc, ce sont des cartes pour les joueurs, des cartes pour de l'équipement, armement, etc. Que l'on va consolider dans notre fiche de personnages. Ou ça peut être le cas aussi avec des suppléments que l'on retrouve ici avec les terres d'Aran. Voilà, nous avons quelques fiches qui permettent de pouvoir passer rapidement, efficacement, d'un joueur à l'autre. Qui vont peut-être compléter aussi les fiches de personnages. Donc là, nous avons cette notion que l'on retrouve dans les jeux de société. Une notion, donc, d'augmentation au fur et à mesure. On le retrouve d'ailleurs aussi énormément dans les jeux vidéo. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, ce n'est pas neuf non plus. Puisqu'il y a donc perméabilité entre les deux mondes. Le jeu de société et le jeu de rôle. Là, nous avons aussi le jeu de rôle qui rentre dans le jeu de société. Alors, des exemples, vous les connaissez peut-être. Un jeu que je présenterai certainement cet été. Time Stories. Qui est un très bon jeu et qui s'inspire véritablement des mécanismes de jeu de rôle. Nous avons classiquement les Donjons Crawlers. Ici, j'ai pris Donjons Saga. Que je présenterai aussi un jour. Et puis, un jeu auquel tout le monde fera référence. Lorsqu'on s'intéresse aux jeux de société, nous allons avoir Andorre. Qui est un des best-of de ce type de jeu. Alors, bien sûr, je pourrais citer aussi d'autres Donjons Crawlers. On pourrait avoir VD Saint. On pourrait avoir Doom. Doom, d'ailleurs, que je présenterai cet été aussi. Alors maintenant, le jeu vidéo qui rentre lui aussi dans le jeu de société. Et qui peut avoir des fortes imprégnations avec le jeu de rôle. Ce serait, par exemple, Chronicle of Crimes. Donc, je présenterai certainement la boîte 1900 cet été. Et ça permettra de pouvoir voir à quel point, en fait, on peut être très proche d'une partie de jeu de rôle. Dans ce monde. Et ça peut donner peut-être des idées, justement, pour améliorer nos parties de jeu de rôle. Le regard sur toutes ces années nous montre aussi que notre loisir devient quelque chose qui se met en scène. Quelque chose qui, maintenant, est filmé. On va penser à la percée des actuelles plaies, là, dans cette décennie 2010-2020. Et on peut citer des grands, donc, de l'actuelle plaie. Bien sûr, Roll & Play, Fibre au Tigre. On va retrouver La Bonne Auberge, peut-être. Autant de parties filmées qui peuvent changer nos habitudes. Dont, pour certains points, se dire, bah tiens, la façon de décrire, la façon de jouer de ce MJ. C'est intéressant. J'aime bien la façon dont il va pouvoir. Donc, des sources d'inspiration. Des sources, peut-être, de critiques. Tout est possible. En tout cas, l'impact est indéniable sur les nouveaux joueurs. Il est indéniable sur nos tables de jeu de rôle. L'impact de ces actuelles plaies peut-être quelque chose qui doucement bouleverse nos habitudes. Cet impact des actuelles plaies va se retrouver confirmé par ce que nous avons vécu, l'épisode ou pas, en tout cas, le Covid. Et ça a développé, justement, ces plateformes en ligne. Alors, c'était Roll20 ou alors Let's Roll. Et ça nous permet de retrouver de nouvelles tables éventuellement. Alors, bien sûr, il y a une certaine frustration par rapport à la table physique. Bien que pour certains, ça soit peut-être même le contraire. Puisque ça permet de donner plus d'ampleur, de donner du son, de la vidéo. Peut-être quelques mouvements. Mais l'imagination est peut-être moins présente dans une table physique. Donc, un pour, un contre, des habitudes aussi qui sont en tout cas modifiées. Autre chose, c'est l'influence de certaines personnes aussi pour montrer notre loisir. Certaines personnes, certains médias, il est facile maintenant de se procurer du jeu de rôle. Toute boutique ludique a un petit rayonnage avec quelques jeux de rôle proposés. Et donc, des grandes influences. On va peut-être retrouver certaines personnes qui font autorité dans leur métier. On peut penser à Maxime Chatham, donc le romancier. On peut penser à Alexandre Astier, le cinéastre. Et ces personnes se réclament du jeu de rôle. Se réclament justement de leur source d'inspiration. Martine, Paul le train de faire. Voilà, toutes ces personnes se réclament de ce loisir. Et ces personnes montrent que ce loisir est quelque chose qui suscite l'imagination. Et donc, peut donner envie à d'autres d'essayer. Cela peut être renforcé par des séries télé. On pense bien sûr à Stranger Things avec leur fameuse partie de Dungeons & Dragons. Mais on peut penser à d'autres dérivés. Alors, j'ai ici Tasson de Reloupe. La bonne initiation. Et donc, Tasson de Reloupe est totalement l'exemple d'une série TV que l'on retrouve dans nos inspirations et qu'on va retrouver bercée autour de nous. Alors voilà, fort de toutes ces constatations, je me dis comment je peux envisager l'avenir ? Comment on peut voir tout cela ? Donc, sur nos tables, certainement davantage d'effets multimédia. Tout le monde peut éventuellement passer un effet sonore. va facilement mettre sur tablette des personnages, des PNJ, des images, présenter quelque chose. On va avoir des bandes-annonces aussi pour introduire nos héros, des sons particuliers. C'est vraiment un emploi de plus en plus répandu. Quelque chose qui était difficile autrefois avec les fameuses CD ou cassettes. En tout cas, maintenant, ça devient quelque chose de régulier à la table, d'avoir ces ambiances. Nous avons aussi dans ces ambiances l'utilisation de maps. De maps sous forme de tablette, de maps connectées. On envoie des documents à nos joueurs sous forme de PDF. On peut avoir aussi des extraits de fiches ou des extraits de livres en PDF permettant aux joueurs de pouvoir préparer leur rôle. Les tables deviennent véritablement de plus en plus connectées. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de tables connectées. On retrouve essentiellement des tables connectées pour des parties d'exploration de donjons, type Donjons Dragon. Donc, des tables connectées aux Etats-Unis. On commence à les retrouver actuellement dans nos contrées. Puisque je pense que nous, au Ludogite, on aura certainement une table connectée dans peu de temps. Ça, c'est des nouvelles expériences de jeu. C'est une nouvelle immersion. Alors, on arrive de plus en plus sur un jeu hybride. Avec peut-être des séquences filmées permettant d'intégrer nos joueurs. Permettant d'intégrer nos joueurs dans les descriptions. Donc peut-être, puisqu'une image vaut mieux que des fois plusieurs mots, envoyer une description particulière. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'une uniformisation ? Ça, c'est pas qu'une question aussi. En tout cas, cet avenir se profite déjà. Alors, avis personnel, l'imprégnation du jeu vidéo semble véritablement arriver sans notable. Puissons-nous espérer que l'imaginaire sur la table, donc cet imaginaire de faiseur d'aventures, cet imaginaire collectif, ne puisse être tout bridé ? Le jeu de rôle est un jeu véritablement particulier, singulier. Et se prendre les bons côtés du jeu vidéo, prendre les bons côtés des multimédia, prendre le bon côté des jeux de société, je pense que ça ne peut qu'améliorer celui-ci. En tout cas, cette réflexion, vous voyez, m'a donné véritablement matière à penser. On va croire que cette vidéo puisse rester sur YouTube pendant dix ans. Donc, j'aimerais peut-être vous donner un rendez-vous, un rendez-vous dans dix ans, afin que l'on puisse comparer en 2021 et 2031 nos pratiques. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre vos impressions, à voir comment vous voyez le jeu de rôle dans dix ans. Certainement, des choses vous auront peut-être déplu dans ce que j'ai dit. N'hésitez pas aussi à en parler. J'aimerais lancer véritablement le débat. Allez, il est temps de se quitter. À dans dix ans, donc. Tiens, salut les joueurs !